... Les feux de circulation servent à réguler et aussi à sécuriser le trafic, à condition bien entendu que vous les respectiez. Aujourd'hui, on revoit les règles des principaux feux que vous pouvez croiser sur votre route. Les premiers feux auxquels on pense sont les feux tricolores. Rappelons qu'il est interdit de les franchir tant au rouge qu'à l'orange. L'amende minimale est de 100 euros pour avoir franchi un feu orange et de 150 pour un feu rouge. Il est toutefois autorisé de franchir un feu à sa phase orange si et seulement si l'on s'en trouve si près qu'on ne peut plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes et aussi à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers présents dans le carrefour. Cette notion n'est pas toujours bien comprise dans la pratique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la règle du feu orange et du feu rouge ? Quand est-ce qu'on doit s'arrêter ? Si on peut s'arrêter quand le feu passe à l'orange, on s'arrête. Oui. Mais si c'est trop tard, on continue quand même. Le feu rouge, de toute façon, il faut s'arrêter. C'est ça, il n'y a pas de... Et est-ce que les gens respectent bien tout ça ? Ça dépend. Ah, ça c'est une bonne question. Non, moi je dirais qu'il faut s'arrêter. Et tout le monde le fait ? Non, je pense pas. Pas beaucoup. Et le rouge ? En le rouge, là, il y en a beaucoup qui passent. Merci beaucoup. De rien. En temps de congestion, effectivement, les gens sont pressés, ce qui est normal. Et on se glisse encore vite dans le carrefour quand il est orange. Mais aussi quand il est rouge, c'est très dangereux parce que la circulation est ouverte dans les autres sens. Est-ce que les radars, ça aide à ce moment-là ? Oui, le radar est énormément. Surtout que les notes, ils sont vitesse et donc les feux rouges. Un autre type de feu est celui placé au-dessus d'une bande de circulation et qui doit bien évidemment être respecté par les usagers qui circulent sur cette bande. S'il s'agit d'une croix rouge, cela veut dire que nul n'est autorisé à circuler sur la bande en question. Rappelons également, d'une manière générale, qu'on ne s'engage pas dans un carrefour avec feu si on risque fort de s'y trouver bloqué. Il existe aussi des feux pour les transports en commun que vous trouvez sur les bancs de bus ou sur les sites spéciaux franchissables. Lorsque vous empruntez par exemple une bande bus pour virer à droite au prochain carrefour, vous devez suivre les indications de ces feux spéciaux qui ne sont heureusement pas compliqués à comprendre. D'autres feux importants sont ceux présents au passage à niveau. Il est interdit de franchir un tel feu tant qu'il est en phase rouge, même si les barrières sont en train de se relever. Les conséquences d'un accident sur un passage à niveau sont souvent dramatiques et le contrevenant est d'office renvoyé devant la justice car c'est une infraction du quatrième degré. Enfin, il y a un type de feu qui est souvent négligé, c'est le feu pour piétons. Les piétons ne bénéficient pourtant d'aucune dérogation pour passer les feux qui leur sont destinés et l'amende minimale pour une telle infraction est de 50 euros. Vouloir gagner quelques secondes en brûlant un feu comporte des risques. Des risques d'accident bien entendu mais aussi un risque d'être verbalisé qu'il ne faut pas négliger puisque le montant des amendes est lui assez important. A la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le signal F34B1 annonce pour les cyclistes un itinéraire conseillé. A gagner cette semaine un set de voyage complet. La question, les signaux B22 et B23 qui autorisent de franchir un feu rouge concernent les cyclistes uniquement, les cyclistes et les cyclomotoristes, les cyclistes et tous les deux roues motorisées. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Même en utilisant correctement ces clignotants, on ne bénéficie pas de la priorité pour changer de bande ou accéder à une autoroute. En clair, vous ne pouvez pas forcer le passage et gêner par la même les conducteurs qui circulent déjà sur la bande que vous souhaitez rejoindre. A l'inverse, ces derniers ne doivent pas non plus vous céder le passage parce que vous avez manifesté votre intention de faire votre mouvement latéral. Évidemment, les conducteurs qui circulent sur une bande peuvent, par courtoisie et dans la mesure du possible, se décaler pour laisser d'autres conducteurs s'insérer. Si vous bénéficiez de cette courtoisie, un petit merci est toujours apprécié. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada